Bonjour, aujourd'hui nous allons parler proportionnalité. Tout d'abord, qu'est-ce que la proportionnalité ? On dit que deux grandeurs sont proportionnelles lorsqu'on peut obtenir les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un nombre appelé coefficient de proportionnalité. C'est le cas par exemple lorsqu'on achète quelque chose et que l'on prend plusieurs éléments de cette même chose qui font un prix total en fonction du prix. A l'unité ? Oui, reprenons l'exemple qu'on avait vu en classe. On avait vu que le sable avait une valeur à la tonne, 50 euros, et que pour construire un béton pour fondation, pour reprendre l'exemple qu'on avait fait en classe, il fallait en proportion 2 tonnes et demi de sable. Donc le prix de ces 2 tonnes et demi de sable se calcule en fonction du prix à la tonne. 125 euros. Comment 125 euros ? 50 pour une tonne, plus 50 pour une deuxième tonne, plus 25, 50 divisé par 2 pour la demi-tonne. Donc vous voyez là un exemple typique de proportionnalité. Et oui, nous avons là un exemple typique de proportionnalité. Très classique et simple à comprendre, parfait pour cet exemple. Le prix est proportionnel à la quantité achetée. Et donc nous avons ces deux grandeurs qui sont liées par un coefficient de proportionnalité, le prix à la tonne. 1, d'ailleurs très important, retenez bien ces termes, le coefficient de proportionnalité qui va vous permettre de retrouver les choses, et les séries de grandeur qui sont proportionnelles l'une avec l'autre. C'est en retrouvant ces deux éléments que vous saurez si vous êtes dans une situation de proportionnalité ou pas. D'ailleurs c'est cette même situation qui nous conduit tout naturellement à construire un tableau de proportionnalité. Un tableau de proportionnalité tout simple, c'est un tableau qui présente deux séries de valeurs de grandeur qui sont proportionnelles les unes avec les autres. Donc une ligne est proportionnelle avec l'autre ligne. C'est relativement simple. Et d'ailleurs, une propriété intéressante de ce tableau de proportionnalité, c'est qu'en utilisant les deux nombres de la même colonne qui correspondent à des valeurs différentes, on peut recalculer en faisant leur co... C'est pas clair ? Bon, alors en prenant deux nombres qui se correspondent l'un l'autre dans le tableau de proportionnalité, qui sont dans la même colonne, on peut, en les divisant l'un par l'autre, retrouver à chaque fois le coefficient de proportionnalité. Et donc on a ici la preuve que c'est bien, que ce sont bien deux grandeurs qui sont proportionnelles. Donc vous verrez, ces proportionnalités vous serviront très souvent, que ce soit dans la vie de tous les jours pour calculer des prix par rapport à un prix à l'unité, mais aussi en classe pour des graphiques, des pourcentages, des calculs d'échelle, etc. Plein de choses différentes. Le tout, ce sera de bien repérer les deux grandeurs qui sont proportionnelles et le coefficient de proportionnalité. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous et que vous pourrez l'appréhender de façon plus simple. Sur ce, je vous dis à bientôt !